Musique 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 En fait, les jeunes de différents mouvements citoyens, les jeunes des associations qui sont réunis au sein de l'université alternative, cette université, laquelle était dirigée par le professeur Kamana, qui a consenti toute son intelligence pour construire des jeunes responsables, et que tous ces jeunes ne voulaient pas voir le professeur Kamana être enterré à un homme ordinaire, parce qu'en soi c'est un patrimoine, non seulement national, mais c'est un patrimoine africain. Il a beaucoup donné pour la révolution africaine, entre autres le panafricanisme, et il a construit dans la jeunesse ce qu'on appelle une révolte constructrice, et que cela a éclairé au fait l'engagement citoyen des jeunes en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison qu'on a adressé une lettre au président de la République, pour que ce patrimoine national et international soit enterré en plein centre-ville, dans un endroit où on pouvait faire des recueillements liés à ces sanctuaires là où ils pourraient être enterrés, et bien pour qu'il ne reste à jamais comme mémoire, comme patriotes, comme ces citoyens là qui auraient sacrifié tout ce qu'ils pouvaient pour reconstruire une jeunesse forte, responsable et capable de dire non aux antivalaires. Pourquoi vous insistez ? Qui était Kamana pour vous et pour ces pays ? Kamana pour le Congo, pour nous on l'appelle héros, héros dans l'ombre, parce qu'il a donné tout ce qu'il a donné pour que le Congo recouvre même ce que nous avons aujourd'hui comme alternance. Ce que Kamana a construit à nous, c'est ce qu'on appelle l'engagement citoyen. C'est la lumière. Et pour nous, cette lumière ne s'éteindra jamais. Et pour que cette lumière ne s'éteigne, on demande au gouvernement congolais d'accepter encore une fois, de redorer cette mémoire. C'est que ça ne sera pas la première fois. On prend juste des références comme ça a été au Sénégal avec Tchekata Diop, comme ça a été au Mali avec Izerbo. C'est que c'est un monument, c'est une icône qu'on doit redorer sa mémoire et que les jeunes pourraient se recueillir pour se souvenir de ce grand vaillant qui a éclairé l'engagement citoyen en RDC. Il est arrivé à Goma depuis 2011 et il s'est consenti à construire une jeunesse responsable et une jeunesse engagée. Et c'est la raison pour laquelle cette lumière que Kamana a donnée s'est répandue sur toute l'étendue du territoire national. Et ce qu'il a implanté a touché même certains pays africains. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes conscients et capables de dire non aux antivalaires. Les jeunes conscients, parce qu'il faut préciser certaines discrétions, on parle que cet homme que vous parle aujourd'hui personnelle, il serait derrière la lucha, c'est l'homme qui a fabriqué la lucha, est-ce qu'il faut le dire comme ça ? Bon, je ne dis pas qu'il a fabriqué, je dis qu'il a constati tout ce qu'il pouvait pour l'engagement citoyen. C'est qu'il a donné l'éclure de lever de la conscience de la jeunesse. Et voilà que cette jeunesse qui s'est levée en 2012, a combattu l'alternance en 2018. Et voyez-vous que nous avons au moins l'alternance démocratique qui s'est passée, même s'il y avait des irrégularités. Mais quand même, c'est par ce qu'il lui a donné aux jeunes. Cette lumière qu'il a éclairée, et voilà aujourd'hui, nous sommes fiers de l'enterrer parce que cette lumière éclaire maintenant toute l'Afrique, cette lumière éclaire maintenant toute la République des Mogadis du Congo, où il y a les jeunes qui se sont éveillés à travers son éducation, à travers son engagement. Mais l'alternance là que vous dites, vous savez quand même, c'est... Si on l'aille, c'est parce qu'on a... Le Congo a élevé ses présidents, la cabinet, qui a eu le courage de laisser les pouvoirs. Il ne s'est pas présenté bien, c'est parce que la Constitution ne le permet plus. Et du coup, comme lui voulait, il a l'élevé ses normes de paix. Il a fait ça pour les pays, c'est pas fou. J'aime pas que les groupes de jeunes se sont soulevés pour... Ils ne le pouvaient pas s'il n'y avait pas un nouveau vent de jeunes. Cet engagement là, dans une... Dans une révolte constructrice au fait, c'est que dans la non-violence, on a été encadré par notre maître, qu'on appelle le professeur Kamana Kangoudi. Il n'était pas derrière nous, j'ai dit, il a éclairé la lumière de la lutte citoyenne au Congo. Il nous a encadrés, il nous a donné tout ce qu'il pouvait comme peur, comme patriote, comme héros, comme on le traite. C'est qu'il était prévoyant, il a vu qu'il y avait un danger. Ce que le peuple n'a pas retrouvé ses droits pendant la gouvernance de Kabila et précédente. Et qu'on a vu un patriote. Ce que pour nous, Kamana, c'était comme un ange qui est venu nous guider. Et à un moment, on a compris qu'il était dans la positivité. Et voilà pourquoi il a renflé la confiance de tous les jeunes. Et voilà aujourd'hui, tout ce qu'il a construit, s'est répandu sur toute l'étendue du territoire national. Et le Congo sera toujours fier de lui. C'est pour cette raison qu'on demande encore une fois. Parce qu'on est allé loin, outre le mausolée en ville, on a encore demandé que le professeur Kamana soit élevé au titre de grand cordon de la République, ou même Patrice Emely Lumumba. C'est ça, on va y arriver. Mais c'est déjà que la population congolaise a besoin de comprendre, de savoir la vérité. C'est la Lucha. On sait qu'il y a plusieurs années que la Lucha elle est là, on n'a jamais si identifié qui était derrière la Lucha, les fréquissières, l'initiataire. Et du coup, le professeur n'est plus devant ses élèves pour montrer que c'était lui l'homme qui vous a montré, qui vous a éclairé. C'est l'homme, il faut le dire, directement l'homme qui a fabriqué la Lucha. Bon, je ne sais pas si par quel mot je peux le dire. J'ai dit que c'est un mentor. Vous connaissez le mentorat, c'est quoi ? Il a donné le clair, je le dis encore, je le répète. Il s'est mis ensemble. Il a coaché les jeunes dans tous les domaines, dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, dans l'engagement citoyen, dans le panafricanisme et autres. Il a créé la Lucha, c'est ça ? C'est que le débit de l'engagement citoyen a commencé à travers son encadrement, je dirais. Il s'est donné, il s'est sacrifié. Et je dis encore une fois que c'était clair, c'est qu'à moins qu'il n'y ait personne qui puisse me contredire, mais tout débit a commencé autour des idéaux du professeur Kamana, et que voilà, aujourd'hui nous avons des jeunes conscients en République démocratique commune. Il a dit aux jeunes, voilà, il faut aller dans la rive, il faut chasser. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Comme ça, c'est ça. À travers sa philosophie, il nous a montré que la positivité pourrait changer des choses. Avec son amour pour l'Afrique, son engagement pour cette Afrique continent mer, il a montré à ce que les Africains sont capables en eux-mêmes sans complicité occidentale. Alors, mais on sait qu'il y a quand même certaines sources, ces jeunes étaient toujours manipulés par les Occidentaux, il faut le dire comme ça, même si vous ne semblez pas soutenir cette thèse. Bon, c'est perdre, c'est perdre un peu, pour nous on dit que c'est perdre un peu les valeurs. Au fait, les Congolais, on nous traite toujours de peuples les plus bêtes au monde, je l'ai dit. C'est parce que lorsque je n'ai pas de l'eau, je dirai qu'on m'a manipulé. Si je revendique qu'on me donne de l'eau, on m'a manipulé. Si je revendique que j'ai un climat d'affaires ouvert à tout le monde, ça c'est être manipulé. C'est qu'à un moment, il faut sortir de ça. Et c'est ce qui sortait même de l'encadrement du professeur Kamana. C'est qu'on doit être de jeunes conscients et debout, et capables de dire non aux antivalaires. C'est à travers cela que plus tard, les professeurs commençaient à développer ce qu'on appelait une révolte constructrice. C'est que tu me dis, on m'a manipulé parce que je revendique de l'eau. Est-ce que revendiquer aussi de l'eau, c'est être manipulé ? Quand on te dit que l'eau, c'est la constitution qui l'a dit. Et que quand je revendique de l'eau, on me dit que l'Occident m'a manipulé. Alors, monsieur Césaire, aujourd'hui, il faut le dire des controverses autour de l'amour. De l'intérêt, voilà, du professeur Kamana. Vous, vous avez adressé une lettre à la présidence parce que vous voulez que le professeur soit inomé d'Alain de Rompou et de la ville d'Igoma. Ou à l'esplanade de l'ISC. Est-ce que vous pensez que ça sera possible ? Bon, c'est possible si une fois les autorités comprennent qu'on ne veut pas perdre ce grand monument. Et qu'il peut être enterré, mais dans d'autres endroits, là où on enterre, quand même les autres. Bon, la personne de Kamana, c'est au-delà de ces personnes-là qui meurent jour et nuit. Peu à leurs hommes, bien sûr, mais Kamana a beaucoup donné à ce pays. Kamana, c'est un grand. Kamana, c'est un patrimoine, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'il a manipulé les jeunes ? Je pense que ça n'engage que vous, mais je crois qu'à tant que jeune quotient, à tant que ce jeune-là qui a goûté à cette fontaine-là de Kamana, c'est que pour nous, c'est un héros. Il a donné plus qu'il pouvait donner pour tout ce qu'un bon citoyen pouvait donner à sa patrie. Encadrer ses jeunes, répentir cette philosophie de l'engagement citoyen sur toute l'étendue du territoire national, à travers son encadrement, son idéologie, c'est plus grand que quelqu'un pourrait donner même à sa patrie. Dans votre lettre, vous demandez, alors vous exigez que Kamana soit élevé au rang des héros nationaux, comme Lumumba, Kaby Lamose. Je ne trouve pas que ça c'est une blague quand même. Une blague ? Comment une blague ? C'est que je te dis, aujourd'hui, il y a le rayonnement de la vision de Kamana qui s'est répandue sur toute l'étendue du territoire national, la RDC. Et c'est à travers Kamana que ces jeunes ont pu trouver ce courage-là de dire non aux antivaleurs et de combattre les antivaleurs au pays. C'est dur que cet homme mérite d'être appelé héros national ou d'être placé parmi les grands cordons. Patrice Emery Lumumba et Laura-Désirée Kabila s'est demandé trop, s'est demandé petit, parce que pour nous, on demanderait peut-être plus loin que ces monuments soient érigés dans toutes les villes et provinces du pays. Sur base de quoi ? Sur base de ce qu'il a donné à son pays. C'est qu'on a vu des gens qui ont fait la guerre, qui ont pris les armes contre le pays, qui ont été élevés au rang de héros nationaux, aux grands chevaliers. Mais cet homme-là qui a construit un engagement positif dans la jeunesse congolaise, qui a éclairé les Congolais sur les valeurs citoyennes responsables. Est-ce que cet homme-là mère toujours et reste dans les oubliettes ? Comparer Kamana à Lumumba, ce n'est pas un manque de respect. Bon, on ne les compare pas. Pour nous, on dit que Kamana, c'est l'émanation. C'était peut-être la réincarnation de Lumumba. Et nous croyons en tant qu'Africains que l'esprit de Kamana vivra, naîtra dans un autre jeûne, un autre bébé qui est né peut-être le même jour après sa mort. Ce que Kamana vivra et Kamana continue à vivre. Et qu'on ne voulait pas perdre ce grand homme. Voilà pourquoi on demande encore une fois que le gouvernement accepte d'honorer ce grand vaillant, ce patrimoine-là qui ne soit pas jeté dans les oubliettes. Et c'est-à-dire que nous sommes jetés Congolais ? Évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont fait mieux que Kamana, mais il n'y a pas eu trop de oubliettes ? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Parce que pour moi, j'ai goûté à cette fontaine de Kamana. Et cette fontaine de Kamana qui coule dans mes veines aujourd'hui, prouve en suffisance que c'est un homme. Parce que pour ce qu'on représente dans la ville, pour tout ce qu'on représente au Congo, pour cet engagement, cet esprit de patriotisme qu'il a construit en nous. C'est au-delà peut-être que je dirais que je n'ai jamais rencontré un homme comme lui, peut-être. Cette manipulation vient d'où ? Personne ne m'a manipulé. C'est cet esprit de révolte, cet esprit de voir un Congo nouveau, qui me pousse à dire que cet homme mérite mien et mérite d'être honoré, d'être enterré avec dignité. Des centaines de jeunes ont réuni dans différents mouvements citoyens. Vous réclamez que le professeur Kamana décédait la semaine dernière. Jusqu'à là, on n'a pas encore réunis, parce qu'il y a des exigences. Les doléances également que vous avez adressées à la présidence. Et si une fois que vous ne trouvez pas vos doléances, vous ne trouvez pas qu'il y ait des causes, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bon, je ne veux pas dire ce que moi je pense, mais je pense que les jeunes, ils sont convaincus, ils se sont décidés de dire qu'ils pourront attendre jusqu'à ce que le président de la République, les autorités du pays, prennent des mesures adéquates pour que cet homme soit inhumé avec dignité. Si ça prendra un mois ou deux semaines ou combien, ils vont attendre. Il y a des morgues à Goma pour que le gouvernement décide pour l'entérément honoré d'un de ses patrimoines nationales et africains. Un entérément honoré, c'est la compagnie à Macao ? Là, Kamana ne mérite pas d'être à Macao. Il mérite un endroit spécial où peut-être les jeunes pourraient se réunir, faire des recueillements là-dessus. ou peut-être que nous, après des années, on pourrait amener nos enfants et dire voilà le grand homme qui a permis à ce que le Congo retrouve des jeunes conscients et capables de dire nous aux antivalaires. Kamana, qui est des pères de plusieurs jeunes des mouvements citoyens dans la Lucha, on a fait quand même certains jeunes qui ont perdu leur vie à leurs âmes, notamment Lik Kulula, qui a été aussi l'aide de votre camarade, mais lui qui a été aussi inaimé à Macao. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit avec son père d'élite, s'il faudrait dire comme ça, le père qu'il a formé, qu'il a fabriqué ? Bon, on le voudrait bien, mais j'ai comparé Lik à Kamana, c'est tombé trop bas, parce que Kamana, c'est un grand esprit, comme je suis en train de dire. Kamana a donné, Kamana c'est le père de Lik, si je peux dire, c'est notre père à tous. Et Kamana, il mérite mieux peut-être, et on voudrait bien qu'il soit près de Lik, mais que le jeune aide demande qu'il soit mis à un endroit où il pourrait être une référence pour la République. Parce que Kamana, c'est une fierté pour notre pays, c'est une bibliothèque, que le monde entier voudrait bien venir visiter un jour et dire, c'est ici où repose l'homme qui a sacrifié tout pour construire dans la jeunesse un engagement citoyen positif. Vos exigences, certes, qui chassent peu ou ne pas répondre favorablement, est-ce qu'il y a-t-il un plat B ? Bon, il n'y en a pas, mais nous on cherche peut-être comme la loi, les lois du pays sont claires à la matière, on peut peut-être chercher un endroit, on est en train de demander à tous les amis panafricanistes du monde de se réunir là où ils sont et de contribuer pour qu'on puisse acheter une parcelle où on pourrait faire un mausolée pour notre grand maître, pour notre patrimoine qu'on ne veut pas voir disparaître et voir enterrer comme un homme ordinaire. Et ça va attendre jusqu'à quand ? Ça va attendre jusqu'à ce que, quand même, jusqu'à ce que l'État qui peut accompagner cette initiative prenne des décisions adéquates et que, si une fois, les panafricanistes dans le monde se réunissent et trouvent des compromis par rapport à cette question, l'enterrement pouvait se passer d'ici cette semaine. Et c'est là, ça sera après, d'avoir peut-être rencontré les exigences des jeunes qui ont goûté à la fontaine Kamana. Alors, remis ce que vous, les bienfaits et ce que vous venez de dire sur l'illustre d'histoire, le professeur Kamana, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de lui ? Il était qui ? Il a fait quoi ? En bref. Bon, ce que retenait que Kamana, c'était un patrimoine, Kamana a sacrifié toute sa vie pour encadrer les jeunes. Ce que ce jeune que vous voyez, ce que pour moi, moi j'aimerais bien dire à la population, congolaise en général, à Goma, si vous me voyez faire la lit, si vous me voyez dans la lit citoyenne, faire la lit ou revendiquer, appelez-moi Kamana. C'est l'esprit de Kamana qui vit en moi. Ce qu'il a construit, c'est cet esprit. Il s'appelle le professeur parce qu'il a fait quoi ? Il a étudié où ? Il a enseigné où ? Il est professeur, il est professeur permanent à Saint-Pierre. L'Université catholique de la Saint-Pierre. Il est professeur ordinaire de rang. Il est docteur en philosophie, philosophie africaine. Il a beaucoup de titres académiques. Il laisse en soi 50 livres encore non publiés, qui sont déjà dans l'édition, dans la maison des publications. Il est aussi professeur à l'Université d'Ottawa. Il est professeur dans beaucoup d'universités. Celles maintenant, peut-être que moi-même, je ne maîtrise pas. C'est un grand, c'est une icône qu'on a perdue. Il est membre des clubs des égyptologues, des panafricanistes qui sont en train de combattre pour que l'Afrique reste indépendante, libre et unie. Il est décédé en cas et de suite, il y a quoi ? Bon, la maladie, jusque-là, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas fait l'autopsie. Mais il a été d'abord affaibli un moment. Il est parti à Bukavo aux soins. Et après, il est revenu. C'est après quelques temps à Goma qu'il a rechité. On l'a amené à Île-Africa. Et une semaine après, Dieu l'a appelé. Et nous pensons qu'il repose dans les Valhalla près de nos ancêtres Lumumba, Simon Kimbangou et Laurent Desiré-Kabila étant d'autres martyrs de la démocratie congolaise. Vous parlez du coronavirus ? Bon, je ne dirais pas ça parce que je n'ai pas vu le certificat de décès. Et non plus, je ne connais pas la raison en fait parce qu'il n'y a pas eu autopsie. C'est quoi votre dernier message à Kinshasa ? Le message à Kinshasa, c'est de redorer un peu l'image congolaise. Parce que Kamana, c'est une représentation congolaise tout à fait. Et que nous savons qu'il y a eu des hommages rendus à partir d'Ottawa, d'autres pays africains. Mais on appelle, une fois au gouvernement congolais, de garder ce patrimoine-là pour que le monde entier puisse en faire une référence. que lorsque les gens viendront à Goma et visiter un endroit où on a aménagé pour ce patrimoine-là, cet esprit qui a construit quelque chose de plus fort en République du Congo. Merci Jacques Césaire, merci de nous avoir accorbé cet entretien exclusif. Je vous rappelle que vous êtes parti d'un plusieurs mouvement citoyen. Je ne sais pas si on peut retenir lesquels. Non, je suis activiste pro-démocratie au sein du collectif AMCA Congo et Congolais Debout. Un ciel de la lutte, Jacques ? Oui, on est parmi les jeunes, je ne dirais pas pionniers, parce que pour moi, je sais que le pionnier est parti. Je reste avec cet esprit-là. Merci pour cette entretien. Nous vous remercions.